J'espère que vous allez bien sur aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personnes Aujourd'hui on est sur le skyblock de Ikaria si jamais vous voulez me rejoindre l'IP est dans la description Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode où je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivé il y a pas très longtemps en fait Exactement quelques jours j'ai cherché à acheter une cap minecon les amis et je me suis fait arnaquer donc je vais vous raconter ça dans l'épisode d'aujourd'hui En plus de vous présenter des petites nouveautés que j'ai effectué à l'île on va aussi essayer de passer les niveaux 250 pour avoir le challenge qui nous permettra Ici comme ça d'obtenir un diamant, deux diamants et de l'argent et de l'XP donc On est à 248, il nous en manque pas beaucoup, j'ai rajouté l'obsidienne ici pour faire un truc stylé à la place des tunnels là-bas Comme ça ça fait un peu plus stylé, j'ai rajouté des blocs de redstone là-bas, j'ai rapetissé les chiens ici Mais gardons, on va commencer du début donc du haut au haut de l'île, commençons dès maintenant Donc quand vous allez atterrir sur mon île, vous allez spawner ici bienvenue sur mon île donc je vous ai mis un petit panneau, vous allez spawner ici Vous allez pouvoir soit tomber ici en bas pour aller à l'étage du dessous ou sinon ici ma salle des coffres, mes trucs de coffres Vous avez aussi des têtes que j'ai réussi à récolter, donc mes seconds vu que c'est un lapin, Iko vu que c'est une vache Et ici je sais pas qui mette comme quelqu'un OILALALA Ici on a notre farm à cactus qui marche très bien, d'ailleurs on pourra poser ces deux petits trucs de terre quelque part De trucs ici, genre là, et il faudrait trouver un autre endroit, genre ici qu'on pourrait mettre ça, ici Oh non, mauvaise idée En fait si c'est une bonne idée Et là ici on va mettre des cactus Donc ouais en gros J'ai vraiment beaucoup de travail sur la décoration de l'île parce que je voulais que quand vous venez sur mon île Que ça soit propre et présentable en gros Et là il me reste juste le bas à travailler Je fais de mon mieux pour y travailler Ça devrait être Ça devrait être beau à la fin Faut juste me donner un peu de temps Parce que je suis un peu attardé mental dans ma tête Donc ça prend du temps avant d'effectuer des choses Mais normalement Ça devrait être bon Je sais pas pourquoi j'ai mis des cactus là J'ai mis aussi une plante là Mais je voulais en mettre tout le tour Mais j'avais plus de clé Et puis voilà Donc en gros Vous avez le drop zone pour descendre Vous avez les petites marches pour monter ici Ensuite vous savez Comme j'ai dit la décoration Vous avez ici les champs de carottes Ainsi que de blé Normalement c'est du blé Mais M50 je crois qu'elle a mis du Des carottes Je sais pas pourquoi Is Comment on fait liste des coquipiers M50 avait invité Une personne à l'île Je sais pas pourquoi Ici on a notre truc à chicken Donc ici on fait la reproduction des chicken On lance les oeufs ici Et les chicken ils se font Ici on met les items à farcure Par exemple je veux farcure Je sais pas moi On va mettre celle-là Mettre celle-là Puis je veux farcure un peu de cobblestone Ça va se diriger dans mon four automatique Ensuite on a la redstone qui est là Comme j'ai dit Un petit pillier de redstone On a notre générateur de cobblestone qui marche Vraiment bien Il bobe parfois Mais inquiétez-vous pas Je sais comment le réactiver maintenant La tour à mob aussi Qui est juste à côté que vous avez pu voir Avec la tête de pique zombie Donc je vais juste vite faire Prendre toute la cobblestone Parce qu'on va en avoir besoin Pour réussir à améliorer notre île Jusqu'au niveau 250 Mais Mais ouais Comme vous pouvez le voir J'ai fait beaucoup beaucoup de changements En plus qu'ils ont cote Beaucoup de dirt En fait ils ont enlevé beaucoup de dirt Sur mon île Parce que Natudame s'est fait bannir Parce qu'elle avait donné de la dirt Ils ont quand même retiré beaucoup de trucs Et puis on a quand même réussi A avoir un truc comme ça Donc ouais je vais juste vous présenter mon île Avant que je vous parle Comment je me suis fait arnaquer Une cap minecoins Donc ici on a des loot On a pas belle Tout Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on a Quand on Quand les mobs ils spawnent Donc comme vous pouvez voir Ils tombent Boum Ça loot dans les hoppers Exactement Donc c'est plutôt intéressant Ici le four automatique Comme je vous avais expliqué Juste avant Nos petits Nos petits moutons Nos petites vaches J'ai enlevé les chevaux Je crois Je ne sais pas comment on dit Parce que ça ne servait à rien Les cochons Je les ai laissés ici aussi Je sais que Missericons s'est créé un ascenseur Je vais vous montrer Vu de fait Je ne sais pas à quoi ça sert Mais elle a créé un genre d'ascenseur Pour qu'on puisse aller voir l'île de tout en haut Donc il faut juste cliquer comme ça Je crois Et là Rendu ici Il faut juste Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire Comme ça Et là vous pouvez voir notre île de haut Ça a l'air quand même plutôt cool maintenant Il faut encore grandir sur les côtés J'aimerais ça vraiment qu'on puisse réussir à cacher toute l'île du dessous Avec de la terre Et ensuite Ben tout le dessous Ben le laisser en cobblestone Mais au moins améliorer le plancher Pas bon Je suis très fatigué J'ai fait ça toute Une fois ça fait longtemps que je joue J'ai tout fait ça Les changements C'est là Dans la dernière 2 heures En fait ça m'a pris environ 2 heures à faire tout ça Et puis je vais aller me coucher dans pas longtemps En fait j'aime ça jouer le soir Ça me relaxe Et puis avant d'aller dormir quoi J'aime bien ça jouer Mais je voulais quand même vous montrer mes avancements sur mon île Donc voilà Donc comment je me suis fait arnaquer une cap minecoin J'ai voulu acheter une cap minecoin Parce que je trouvais que ça allait être stylé d'avoir une cap minecoin sur moi Et j'ai décidé donc de contacter un gars qui vendait des cap minecoin Donc en fait je l'ai contacté et il m'a pas répondu Et là 4-5 mois plus tard Le jeune homme il s'appelle Calypso J'ai pas de confirmation si c'est Calypso Tech ou pas Je mettrai sur Twitter dans la description Vous allez peut-être me confirmer si c'est lui ou pas Je sais juste qu'il s'appelle Calypso Je veux juste pas induire personne en erreur Si c'est pas lui Donc je m'excuse si c'est pas lui ou quoi Je sais vraiment pas c'est qui le gars Mais il y a beaucoup d'abonnés sur Twitter Il y a genre 3000 abonnés Donc je l'avais contacté et il m'a dit Ouais pour ceci je te reparle dès que j'en ai une Et il y en avait pas pendant longtemps j'imagine Parce qu'il m'a reparlé seulement il y a 3 semaines Et il y a 3 semaines il m'a dit Yo tu cherches toujours une cap minecoin Et j'ai dit ouais je suis toujours intéressé par une cap minecoins J'en veux une depuis vraiment longtemps Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est grave stylé les cap minecoins Et ça vaut beaucoup d'argent On va pas se le cacher les amis Donc je lui dis ouais je suis toujours intéressé Combien tu la vends ? Et là il me dit au départ 200€ bla 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 et tout Et je lui fais ouais ok je vais réfléchir Parce que tu sais c'est quand même 200€ C'est quand même cher pour seulement une cap dans un jeu minecraftien Voyez ? Donc je me suis dit ouais c'est beaucoup trop cher et tout Et j'ai réussi à négocier avec le gars Jusqu'à 250€ Donc en gros je lui donnais un couteau Non à 200€ en fait Mais le couteau il valait 250€ Mais bon enfin moi c'est pas grave Je me suis dit ouais ok regarde je vais avoir le couteau De toute façon c'est pas grave Je m'en fous c'est un couteau sur CSGO j'en ai plein Donc on s'apprête à faire l'échange et tout Et là je sais pas J'ai eu un doute en fait j'ai eu un doute Je me suis dit je sais pas si je devrais vraiment dépenser de l'argent pour ça Je pourrais parier le couteau Faire une vidéo sur ma chaîne CSGO etc Ce qui serait déjà une meilleure idée Et en fait ça aurait été une meilleure idée oui J'ai décidé de donc lui dire bah je suis pas trop sûr etc Ensuite sur CSGO il y a une nouvelle caisse qui est sortie Avec des nouveaux couteaux, des nouveaux items et plein d'autres nouveaux trucs Et moi j'ai acheté des caisses vite fait J'ai acheté genre quoi peut-être 80$ de caisse Et j'ai réussi à me faire environ je sais pas je dirais Ouais facilement 400$ de skins Avec ça j'ai ouvert un Obstatrack Feverdream qui est Factory New qui valait environ 325$ Et des autres trucs qui valaient à peu près 80$ tous mis ensemble J'ai refait mon argent gros plus 400$ Donc avec ça j'ai décidé de racheter des caisses et j'ai rien eu Mais ça on s'en fout c'est pas l'histoire Et lui il m'a contacté sur Steam il m'a dit Ouais yo j'ai vu que t'avais des skins et tout Ça fait environ 90€ au total T'aimerais peut-être me les échanger contre Contre la Capmine Coins que tu voulais celle avec le piston Parce que celle que je voulais c'était celle avec le piston Parce que je la voulais vraiment genre je la trouvais vraiment plus jolie que tous les autres Capmine Coins Et j'ai dit ok pas de soucis Faut juste que t'attendes un peu vu que la caisse vient de sortir Et sur CSGO il y a des... L'item est banni 7 jours pour le temps qu'il soit correctement dans ton inventaire Pour être sûr de pas avoir de scams ou quoi Valve a décidé d'ajouter une protection comme ça Et puis bon même si je trouve que c'est de la merde Faut la respecter Donc je l'ai respecté 7 jours après j'ai contact j'ai dit ouais t'as toujours la cape et tout Et là il me dit non je peux pas blabla je suis très ban et tout Donc si tu veux faire un échange faut que tu traides avec mon pote Donc au départ j'étais pas trop chaud Donc j'ai fait ah bon bah nique sa mère je vais pas la prendre alors c'est trop compliqué Et euh... Et donc j'ai parié les skins et j'ai eu quand même bon un peu d'argent on va pas se cacher Donc j'ai eu un montant d'argent que j'ai mis sur OP skin Et ensuite sur OP skin j'avais environ 300$ Donc sur les 300$ j'ai demandé j'ai dit ouais est-ce que tu veux te choisir un couteau sur le site environ à 100€ pour que je te fasse l'échange Parce que fin finalement il avait dit ouais tu vas traîner à mon pote et c'est bon Et là vu que j'avais un peu plus de thunes je me suis dit ouais bon bah voilà quoi c'est cool Je vais en vendre quatre mannequins et tout et je vais étitiler et tout Et euh... Et donc j'ai décidé de lui acheter un couteau qu'il voulait Donc il lui a choisi un couteau qui valait environ 100€ 100$ plutôt que 100$ donc environ 90€ Parce qu'en fait c'est des dollars américains pas des dollars canadiens Ben vous allez... Si vous comprenez un peu la différence L'argent canadien vaut beaucoup moins cher que l'argent américain Enfin bon bref je vais vraiment passer à la fin Donc il me dit euh... Ouais euh... Envoie moi le... Là je lui dis envoie moi le... 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 Le col et je t'envoie le couteau tu vois il y a pas d'arnaque tu veux te dire Enfin je suis quand même un mec de confiance J'ai toujours payé les trucs que j'avais à payer J'ai toujours payé mes dues et tout Et là il me... Il me sort euh... Ah euh... Nique sa mère tu fais ta fiotte et tout Envoie et ensuite tu te donnes Là j'ai fait bah moi je suis pas une fiotte mec t'as vu Donc là je lui ai envoyé et tout Parce que genre... Ouais je sais pas j'avais juste envie d'avoir ma Capman Coins J'étais vraiment excité j'ai pas réfléchi genre j'ai pas Regarder si le gars il avait déjà scammé des gens ou quoi J'étais juste vraiment excité au fait d'avoir une Capman Coins Parce que euh... J'envoie vraiment depuis longtemps en fait Depuis que j'ai euh... J'ai euh... J'ai le pseudo Icons en fait euh... Euh... Mon... Mon pseudo original euh... Ce qu'avant je m'appelais contre 97 J'ai vraiment toujours voulu une Capman Coins Et puis euh... C'était vraiment ma chance d'avoir une Capman Coins Et je pensais que le gars il était vraiment quelqu'un de réglo quoi Et j'étais vraiment euh... Vraiment heureux et tout Donc j'ai fait euh... Bon bah nique sa mère Je vais lui donner en premier de toute façon Je veux dire c'est pas grave tu sais c'est un couteau Mais ça fait quand même chier de se faire euh... Scam 100€ Parce qu'imagine avec ça j'aurais pu les mettre sur Paypal Et je sais pas moi m'acheter un... Un nouveau clavier M'acheter une souris ou quoi Pour vous faire gagner ou je sais pas quoi J'aurais pu faire plein de choses avec 100$ américain Donc euh... J'étais quand même un peu déçu Mais euh... J'ai envoyé le couteau Et il me dit ouais mais non tu peux pas m'envoyer à moi Je suis très... Je suis banni euh... Steam Et déjà de passe le fait qu'il soit banni sur Steam J'aurais dû me poser des questions Genre pourquoi il est banni d'échanges sur Steam Il a sûrement un problème ou quoi Mais j'ai pas posé de... Je me suis pas posé de questions Moi j'avais juste vraiment ma Capman Coins Donc je me suis dit bon bah yolo Je vais lui envoyer à son ami Et son ami... Et là lui... Son ami va accepter Et lui il va me donner le code après Et euh... Et voilà Donc euh... J'envoie son ami Je confirme sur mon téléphone etc... Et euh... Tadam le gars il me dit euh... Ouais 2 secondes Et là je lui dis ok Là j'attends quelques temps A peu près 2-3 minutes Et là je lui dis euh... Ouais qu'est-ce qu'il se passe Là il me fait ouais désolé je suis en game Je te le donne après Et là je trouvais déjà que c'était chelou Donc là j'ai lancé mon jeu CSGO Et j'ai vu que euh... Il était en game Donc j'ai attendu que sa partie finisse Et je lui ai redemandé Et ensuite de sa game il me dit Ouais non je suis en game Et là je regarde Et ils reviennent de relancer une game Donc j'ai tout de suite su que c'était du scam quoi En gros il m'avait pris mon couteau Puis moi j'allais jamais le retrouver Et euh... Et là j'ai fait bon bah Dites-le moi maintenant si tu m'as scams Comme ça tu sais je perds pas mon temps Et essayer d'avoir un code Mankens Et là il me fait euh... Euh... Non je te scam pas blablabla et tout Donc je fais ok bah hein... Euh... Demande-moi mon code Mankens alors Et euh... Et finalement il m'a dit Ouais après ma game là je suis occupé Mes potes ont relancé et tout Et je fais ok pas de soucis Et euh... Une heure ou deux et je lui dis euh... Je lui dis euh... Ouais euh... Qu'est-ce tu fais et tout Tu me le donnes ou pas ? Et là il se met offline Il se met carrément offline sur Steam Donc là je savais que c'était mort Et que j'avais perdu euh... Euh... Tout ma chance de euh... D'obtenir ma carte Mankens Donc j'étais grave triste en vrai De nos faits genre J'ai pas pleuré ou quoi Mais j'étais genre vraiment déçu Parce que j'en voulais vraiment une T'sais quand vous voulez vraiment quelque chose Et que euh... Enfin vous payez ou quoi pour Et vous faites scam Ben c'est un peu ma faute T'sais j'ai quand même été un peu stupide Je vais pas vous le cacher J'ai vraiment été stupide Mais bref au fin En fait En fait j'ai laissé un... J'ai posté un tweet sur euh... Le Twitter J'ai dit euh... Ne faites jamais affaire avec Calypso Et il m'a répondu J'attends mon couteau sur mon avant-terre à moi et tout Mais son couteau il peut heureusement l'avoir le 21 juin Donc je pense vraiment pas que j'ai aucune chance d'avoir ma carte Mankens Euh... Et je sais que c'est du fake quoi Je sais qu'il va jamais me la donner ou quoi Euh... C'est juste dommage parce que fin J'ai gaspillé un peu genre On peut dire gaspillé parce que fin Je l'ai jamais eu Mon dieu J'ai gaspillé quand même Euh... 100€ euh... Dans un... Cap Mankens Qui verra jamais le jour sur mon compte Donc bon C'est sûr que c'est triste Mais il y a des choses bien plus pires dans la vie Mais j'avais quand même envie de vous faire partager cette petite histoire qui m'est arrivé Parce que euh... Je veux pas que vous fassiez avoir comme moi je me suis fait avoir J'ai été vraiment con J'aurais dû faire une recherche sur le gars Si il en possédait vraiment une et tout Mais comme je vous le dis Le gars il a genre 3000 abonnés sur twitter Euh... Il... Il avait l'air legit et tout Mais ensuite j'ai réalisé plein de trucs vraiment stupides Euh... Vous voyez genre Je sais pas si... Je vais mettre son twitter dans la description Vous allez avoir... Vous allez pouvoir avoir la chance de voir son twitter Et vous allez voir que Il... Il fait vraiment des choses... Vraiment fichies en gros Genre il dit aux gens Euh... Oh oui... Donnez moi euh... Euh... Donnez moi je sais pas moi Un compte c'est ce gars Je vous donne un couteau et tout Mais il donnera jamais le couteau On est... T'sais les gens qui le donnent Ils disent dans les réponses Euh... Ouais je lui ai donné Il m'a jamais rien donné et tout Enfin... J'aurais du regarder un peu plus en profondeur Euh... Sur le profil d'un individu Avant de faire un achat Euh... Comme celui-ci Surtout que c'est un achat De un prix quand même assez élevé Je veux pas dire que 100€ c'est être riche ou quoi Mais... 100€ c'est quand même 100€ Qui sert à quelque chose Dans n'importe quoi d'autre On aurait pu l'utiliser Dans n'importe quelle autre situation C'est 100€ On aurait pu repayer Ikiawi Pour une nouvelle vidéo Vu qu'on avait payé Ikiawi Euh... 100€ pour faire une vidéo sur Infections On aurait pu leur payer Pour ramener plus de joueurs Enfin... Vous voyez ce que je veux... Où ce que je veux en venir en gros Il y a plein de trucs qu'on peut faire avec 100€ Et euh... Qui aurait pu vraiment être... Plus utile que de les perdre à un scammer Donc je veux juste que vous fassiez attention les amis Ah ! M'attaque pas toi ! Je veux juste que vous faites attention à ce que vous... A qui vous faites affaire sur internet Euh... J'ai appris de la... Comment on peut dire ? De la dure façon... Oh il y a un diamant ! Euh... Je veux juste acheter quelque chose... Surtout sur Minecraft Euh... Il y a beaucoup beaucoup de gens qui essaient de vous scam Euh... Donc... Faites vraiment vraiment attention Euh... Attends... Je vais... Faites vraiment attention... Aaaaaah ! Ouh ! Ouh ! Oh non ! Je me fais attaquer Euh... Donc ouais... Faites vraiment attention à qui vous faites affaire Et puis... Comme je vous dis... Essayez de rechercher son pseudo Essayez de voir ses historiques un peu S'ils possèdent vraiment l'item J'essayez qu'il y en a beaucoup qui vendent des caps Optifine Des trucs comme ça Des cons Minecraft Essayez de vous renseigner Voir s'ils n'ont pas déjà scam des gens Tapez leur pseudo sur Google Euh... Name MC Tout ça Regardez s'ils possèdent vraiment une cap et tout Faites pas les cons quoi comme moi Et laissez-vous pas scam en 2-2 Aussi facilement que moi je me suis fait scam C'était vraiment stupide de ma part Donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui les amis J'espère que l'épisode vous a plu Je vous ai présenté mon île On a réussi à rencontrer l'île Avec un nouveau défi Donc là il ne nous reste plus beaucoup de défi à remplir Il nous reste exactement 2 challenges à remplir Donc il nous reste celui-ci qui est de Connecter 5 stacks de citrouilles Un stack de jack-o-lanternes Donc c'est 6 stacks de citrouilles Avec un stack de citrouilles Avec des torches Euh... Ensuite il faut compléter aussi Euh... Le fort en chocolat Donc récupérer 4 stacks de cookies Et un stack de sucre Donc ça c'est quand même assez facile d'après moi Parce qu'on peut euh... Faire des cookies avec le lait Euh... On a des vaches Et euh... Du blé Et on a euh... Des oeufs pour faire euh... Les biscuits Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire Je vais juste vous faire regarder comment on craft les euh... Les biscuits les amis Ce sera pas très long Euh... Il y a un wiki ici Je sais pas... What the fuck Ok je déteste la nuit Littéralement On va se mettre ici Euh... Donc ouais euh... Il y a un wiki quelque part Liste des warps Non... Menu Ah menu des crafts précieux Non c'est pas ça que je veux Je veux le menu des crafts Menu des îles Menu des actions Menu des crafts Donc on veut le biscuit Le biscuit Le biscuit Le biscuit Le biscuit Le gâteau Le biscuit est pas là Non On veut le biscuit Ah le biscuit Donc le biscuit ça prend Euh... Ouais c'est ça ça prend du cacao bean Donc il faudra mettre des jungle wood On va faire ça vite fait Pour le prochain épisode les amis Euh... Pour pouvoir commencer à faire la récolte de biscuits Et récolter cire Euh... Donc ça nous prend juste du cacao bean Et du jungle wood Donc on a déjà du jungle wood C'est super On va faire un genre de petit truc ici Euh... Pour pouvoir euh... Une, deux, trois Une, deux, trois Une, deux, trois Voilà et ici on va mettre des cacao bean Je sais pas pourquoi Quelqu'un voulait peut-être faire un autre ascenseur là Vu qu'il y en avait un de l'autre côté Ça a pu être une bonne idée en vrai Euh... Cacao bean Est-ce qu'on a ce oui ? On en a trois Oh non ! Oh shit ! Euh... Donc on va planter ça ici Et on va attendre Attends est-ce qu'on peut les faire pousser avec ça ? Ouais ok Bon on va les faire pousser avec ça les amis Et euh... Je vais essayer de remplir mon mur Et puis on va se laisser là-dessus En espérant que la vidéo vous a fait plaisir Si c'est le cas les amis N'oubliez pas de laisser un pouce bleu Ça me fait super plaisir Et sérieusement Faites-vous pas scam Vous aussi c'est vraiment stupide Comment je me suis fait scam Euh... Je vous embrasse énormément les amis Si vous voulez me rejoindre sur Ikaria C'est très simple L'IP est dans la description Je vous aime c'est très content Ciao !